Après les réunions des mois de novembre 2022 et de février 2023, c'est le moment pour le Lions Club de faire un troisième rassemblement pour analyser et procéder au bilan de toutes les activités menées jusqu'au mois de mars. Réunis ce mercredi 3 mai à Cotonou, quelques membres expliquent ce qui fait l'objet de cette troisième réunion. Nous sommes en réunion au niveau du Conseil des gouverneurs pour faire le point de nos activités depuis le début du mandat jusqu'à la fin du mois de mars. Périodiquement, nous observons la situation des effectifs, nos activités de service, pour voir où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés en début de mandat. La réunion du Conseil des gouverneurs qui a lieu depuis ce matin permet donc aux gérants de ces différents pays-là de donner les informations concernant l'organisation dans leur circonscription, quels sont les objectifs qu'ils ont atteints en matière de services, en matière d'effectifs, en matière de formation, et aussi quelles sont les perspectives parce que l'année des lions finit le 30 juin. C'est pour cela qu'ils sont réunis et aussi éventuellement pour regarder l'exécution de leur budget. Cette réunion permettra également aux membres du Lions Club d'élire les prochains représentants de leurs différents districts. Nous allons rentrer en congrès de districts individuels afin de pouvoir faire le bilan de nos districts respectifs, bien sûr, et élire nos futurs dirigeants. Il faut savoir que dans notre organisation, le mandat commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. Débuté le mercredi 3, cette réunion prend fin le 6 mai prochain. Le thème choisi est la diversité et l'inclusion des atouts pour le district multiple. Un thème qui tient compte des différents enjeux que présente chacun des districts.